Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, nous revoilà pour une nouvelle vidéo, une nouvelle leçon. Donc, aujourd'hui, nous allons parler, ou bien nous allons définir quelques notions, d'accord, dont vous allez avoir besoin durant votre année scolaire. Nous avons quelques définitions. D'accord ? Donc, nous avons le nom, le verbe, le pronom personnel, entre autres, et l'article. Nous allons voir quels sont les genres d'articles que nous avons. Alors, le nom, il désigne une personne, Donc, une personne, un papa, une maîtresse, une maman, une voisine, d'accord, ma tante, mon oncle, mon père, etc. Donc, ça, c'est une personne. Un animal, par exemple, un chat, une vache, une tortue, un lion, etc. Un objet, les huachés, par exemple, nous avons une maison, une classe, une table, par exemple, des cornes, un visage, etc., etc. D'accord ? Donc, tout ça, ce sont le nom. Donc, le nom, je répète, le nom englobe. Ou bien, il désigne une personne, un animal ou un objet. On a donné deux sortes de noms. Le nom propre et le nom commun. D'accord ? Donc, le nom propre, Par exemple, Par exemple, Mohamed, Algérie, etc. Et le nom commun. Une maison, un chat, etc. Donc, Il exprime l'action dans une phrase. Donc, c'est celui qui fait l'action dans la phrase. Donc, Par exemple, Le lion mange de la viande. Donc, où est le verbe ici ? Mange. Donc, mange, c'est le verbe. Il y a le verbe ou le faire. D'accord ? Très bien. Nous avons le pronom, Les huachés, d'amir. D'accord ? Donc, il sert généralement à remplacer un nom dans une phrase. D'accord ? Donc, D'habitude, Nous avons les pronoms personnels. Nous avons aussi l'article. Donc, l'article, Ta'arfo hum kamel, C'est un, une, le, la, etc. Donc, nous avons des articles définis. D'accord ? Et nous avons l'article indéfinis. D'accord ? Donc, les articles définis sont Le, pour le masculin singulier, La, pour le féminin singulier, Le L'apostrophe, Quand le mot commence par une voyelle. D'accord ? Singulier, bien sûr. Et Le, c'est pour le pluriel. Yani, il djama. Donc, Hanna, Il mouda kar, Mufrad, Mouennat, Mufrad, Inda matribda il kalima, Une voyelle. D'accord ? Et là, c'est le djama. Les articles indéfinis, D'na, Un, pour le singulier masculin. Une, pour le singulier féminin. En, C'est un article indéfini. Yani, Mabnilil madjoul. Et D, pour le pluriel. Donc, Un, Yani, Wahid. Tout simplement. Une, Yani, Wahidam. D'accord ? En, Kulmama bnilil madjoul. Et D, C'est le djama'ta un et une. D'accord ? Donc, Le djama'ta un et une, C'est D. Le djama'ta le, La, L'apostrophe, Ouah, Lé. D'accord ? Nous avons aussi l'adjectif. Donc, L'adjectif, Lé, Ouah, Sifah. D'accord ? C'est Farhan's. Surtout en 5e année. Lors du projet 1. D'accord ? Donc, Nous avons l'adjectif qualificatif. Et l'adjectif de couleur. Donc, Nous avons d'autres genres d'adjectifs. D'accord ? Donc, Par exemple, L'adjectif cardinal. L'adjectif ordinal. Donc, A, Hintuqawrumf. Les vidéos. Qadamshuya. Donc, A, Abduhawssoul. Tahtam. Donc, Je répète. L'adjectif qualificatif, Il qualifie le nom. 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 D'accord ? L'entrée de caractère, Etc. Par exemple, Une belle maison. Une belle maison. Donc, Où est l'adjectif ici ? C'est Belle. Donc, Belle. L'adjectif qualificatif, Belle. Alors, Il est en train de qualifier le nom qui est la maison. Donc, Comment est la maison ? Donc, Comment est la maison ? La maison est belle. D'accord ? Regardez le deuxième exemple. Une leçon facile. Donc, Comment est la leçon ? La leçon est facile. Donc, Facile, C'est un adjectif qualificatif. D'accord ? Donc, quand vous l'avez entendu, l'adjectif qualificatif, vous pouvez dire qu'avant l'isme que vous avez fait ou que vous avez dit qu'après l'isme que vous avez fait. D'accord? Cette année, vous avez une vidéo sur ça. Nous avons aussi l'adjectif de couleur. Donc, l'adjectif de couleur, c'est tout simplement la couleur, la laune. Par exemple, le lion a un pelage marron. Le lion a un pelage marron. Donc, marron ou abouni. Donc, le pelage, comment est le pelage du lion? Non, il est marron. Donc, marron, c'est un adjectif de couleur. D'accord? Le fénèque a une queue noire. Donc, comment est la queue du fénèque? Elle est noire. Donc, noire, c'est, il est en train de qualifier plutôt une queue. Donc, le nom une queue. D'accord? Donc, ici aussi, il y a un pelage de couleur. Donc, l'adjectif de couleur, il y a un pelage de couleur ou il y a un pelage de couleur. D'accord? Donc, voilà. Je répète. L'adjectif. Répétez avec moi. L'adjectif. L'adjectif. D'accord? On répète ensemble. Le nom. Le nom. Le verbe. Le verbe. Le pronom. Le pronom. Le pronom. L'article. 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 D'accord? Donc, voilà. J'espère que c'est clair. L'article. D'accord. колé. Le ote.